Période difficile pour la famille Delon. Quelques semaines après avoir perdu Mireille Dark, la femme de sa vie, décédée le 28 août dernier, c'est au tour d'Alain Delon d'être victime de lourds problèmes de santé. L'acteur de 81 ans a été hospitalisé d'urgence le 18 septembre dernier pour un problème cardiovasculaire. Il se plaignait depuis plusieurs jours de douleur au dos et à la jambe, au point de ne plus pouvoir poser le pied par terre. Mercredi 27 septembre, Alain Delon est resté cinq heures au bloc opératoire pour un pontage de l'artère fémorale. Malgré les médicaments et le repos forcé, les médecins n'ont pas signé son ordre de sortie. Un état de santé inquiétant pour la famille et les fans d'Alain Delon qui se disaient prêts à partir aussi après la mort de Mireille Dark. La fille d'Alain Delon, Anouchka Delon, a tenu à rassurer les fans de la star sur son état de santé. Contacté par le Parisien, Anouchka Delon a accepté d'en dire plus, mon père a bien subi une intervention, mais au niveau de l'artère fémorale. Mais c'était une opération programmée, cela faisait deux ou trois ans qu'il avait des problèmes de circulation dans la jambe et qu'il devait donc subir un pontage. Bien sûr qu'il est très affecté par le décès de Mireille Dark mais son hospitalisation n'a rien à voir avec cela. Il faut arrêter d'enterrer les gens, c'est insupportable. Mon père n'a rien de grave, assure Anouchka Delon. C'est finalement Alain Delon en personne qui a joint le Parisien, pour donner de ses nouvelles, je suis heureux que ma fille rétablit la vérité. Je vais très bien. Une bonne nouvelle pour les fans de la star, qui devraient vite se remettre sur pied.